C'est une discipline qui est très complète. On travaille toutes les distances, on travaille quasiment toutes les armes, le bâton, le double bâton, le couteau. On a une grosse partie également en mains nues avec des frappes, des ameneres au sol, des clés, donc c'est vraiment une discipline très très complète. Avec la dangerosité des armes, ce n'est pas pour les enfants vraiment très très jeunes, mais sinon de 10 à 70 ans on peut le pratiquer sans aucun problème. On a beaucoup de grands maîtres philippins qui ont plus de 80 ans et qui continuent à pratiquer. Tout le monde je pense peut s'y retrouver à une intensité adaptée, l'intensité à chacun en fait. On travaille toujours avec protection et je suis là pour veiller à la bonne entente entre les pratiquants. Un vrai coup de cœur, oui tout à fait, un vrai coup de cœur. C'est une discipline qui est très complexe sur laquelle on dépense énormément d'énergie, donc ça fait du bien. C'est un sport qui demande beaucoup de réflexion, beaucoup de mental, c'est assez viril, c'est vrai, mais tout à fait abordable aux femmes, la preuve. Et même aux femmes mûres, parce que j'ai commencé, j'avais 40 ans, donc c'est vrai que c'est un sport qui est facile. J'étais absolument pas sportive quand j'ai commencé, c'est un vrai exutoire, un défouloir vraiment, mais il y a un mental qui va derrière, qui est très intéressant aussi. C'est physique, ce n'est pas encore violent, c'est une initiation, mais là les bâtons sont en mousse, mais il y a des combats plus violents avec des bâtons en bois et une compétition. Donc c'est un sport de combat pur et dur, avec des bâtons, donc qui dit bâton en bois dit coup, et coup avec des impacts assez violents. Donc à bien maîtriser, à apprendre, avec un prof qui est très très bon ici, à la salle Walter Malatesta. Merci d'avoir regardé cette vidéo !